Salut à tous c'est Ronin, on se retrouve pour la vidéo 8 de Dark Souls sur PC Alors là on est à Norlando Comment c'est un niveau qui va être long je précise tout de suite Ça va être je pense en 2, 3 ou 4 parties j'en sais rien pour le moment Alors là on commence On va arriver sur un premier feu de camp Qui donne G-Fuel il me semble Alors là on a des ennemis ils sont vraiment très grands Eux ils ne nous attaquent pas à part si on les cherche C'est ce que je vais faire immédiatement pour gagner un peu d'âme Parce que voilà quand on a 30 sort de feu vous voyez bien quand on a one shot Alors au corps à corps ils sont plus coriastes Mais c'est rien insurmontable honnêtement Ils peuvent pas être super puissants mais voilà quoi c'est juste des gros balours Alors ça c'est des ennemis pas mal assez puissants donc je pense que j'équiperai mes grosses boules de feu Parce que vous voyez mes orbes Vous voyez ils sont assez costauds Voilà Ce n'empêche c'est pas rien Là bas il y a 2 ennemis ça fait 3000 points d'XP 6000 7500 On peut faire 7500 assez rapidement si ça peut être une zone de farm On va faire un peu de recul On va essayer de taper Ah je me suis fait avoir je pensais pas que ça allait me faire tomber On va essayer de débarquer à l'épée pour vous montrer un petit peu Ouais en fait après une de leurs attaques vous les enchaînez Comme vous pouvez Alors voilà vous voyez leur bouclier est très puissant Puisqu'il part nos coups quoi avec Nos coups lui font rien Voilà il était vaincu Vous voyez que même au katana Ou notre épée Parce que mon katana n'est pas très puissant Je fais à peine 325 de dégâts avec Donc vous pouvez trouver largement puissant Comme arme Alors là on va au feu de camp On n'est pas suicidaire on va y aller tranquillement Alors c'est un feu de camp à 10 fioles Théoriquement On va parler à la madame voir ce qu'elle veut Ok d'accord On peut la renforcer mais j'ai pas de quoi la renforcer Donc on ne renforce pas Alors là on va battre les deux ennemis vers la gauche Ensuite on continuera le niveau Là bas ça suffit du niveau en fait Et là on a nos prochains ennemis On en a deux Avec deux coffres Il me semble qu'il y a un mimi Sur les deux Donc bah je taperai les deux Parce que j'oubliais J'oubliais ce qu'elle Alors voilà J'ai pas changé mes sorts On va tester On va tester vous savez quoi La lance de foudre Ouais pas mal quand même Bah il faut le toucher Parce que sinon Vous voyez bien que ça ne lui fait rien Alors le bouclier de ses ennemis Est tout simplement Très redoutable On pourra le récupérer Je vais vous montrer Vous récupérez toute son armure Alors je sais pas si on peut la dropper Je pense pas En fait on peut la récupérer Aux forgerons de cette ville De la ville Et on peut récupérer Toute leur armure Et sur Et leur bouclier Je sais pas Vous voyez il a l'air Vraiment énorme Après je vous dis pas Fort ce qu'il faut Pour pouvoir porter tout ça Mais si vous faisiez un build Si vous faisiez bien Les grosses armures C'est très bien Mais par contre Par exemple Ce que vous voyez L'armure que j'ai actuellement C'est une armure moyenne L'armure par exemple De l'ombre Que vous avez vu juste avant Je sais pas si je vous l'ai déjà montré C'est une armure légère Et voilà En gros on a des armures légères Lourdes et moyennes Donc Je crois qu'aucun build Avec une armure lourde Pour faire des super boulades Vous voyez non c'est un petit peu trop chaud J'ai vraiment du mal à les toucher Avec Avec L'ence de foudre C'est beaucoup plus simple La boule de feu D'ailleurs on va prendre La grande combustion Ah je l'ai pas Bah c'est pas grave Attendez que je fais pas de bêtises Alors voilà Je crois que c'est un vrai coiff Et je pense que c'est un mimique Alors le mimique ne réapparaît pas Aucun mimique ne réapparaît Il y en a la barre de cristal Les armes de cristal sont plus puissantes Mais très très fragiles Titaine scintillante Pour améliorer les armes Inaméliorables Enfin à part avec la titaine scintillante Bien sûr Donc vous voyez là bas Quand je suis au feu de camp Ils ont réapparu On va pas les revaincre Parce que j'ai pas envie de farmer Je vais passer deux niveaux là Au feu de camp Equiper les sorts Que je veux équiper Et on est parti Pour la suite du niveau Alors là où j'étais On aurait pu continuer Mais en présentant Les archives du du Et c'est un lieu Un peu trop dur Pour le moment Alors là J'améliore mes vies Je vous l'ai dit J'améliore l'endurance à 30 La vie à 30 Après je verrai ce que j'améliore C'est selon les armes Que je veux prendre en fait Là je vais ensuite Réparer mon équipement Très rapidement Voilà Bon on sert pas à grand chose Mais bon Renforcer l'arme Je pourrais renforcer ma clé mort Puisque j'ai des gardes chitanites C'est ce que je vais faire Tout de suite D'ailleurs Je vais d'ailleurs aussi renforcer mon armure Tant que j'y suis Vous voyez on peut encore améliorer à plus 6 Etc J'améliore en premier lieu Moi L'armure du cheval d'edit Le bust Parce que c'est pour moi Le principal équipement De l'armure C'est ce qui rapporte le plus De points de vie Disons Voilà La boîte sans fond Je vais y placer quelques armes Pour pas être trop équipé Pas être trop surchargé Disons Des armes que je ne m'en sert pas Tout simplement Ben Lair Qu'est-ce que j'ai récupéré ? J'ai récupéré la rapière Rapière de Ricard Je ne m'en sert pas non plus Ça non plus D'ailleurs Lence de foudre Pour qu'il n'y est utilisé Partu de la barre de la garde La barre de cristal Vous voyez Fait plus de dégâts Avec une arme de plus 5 Mais bon Voilà Ça abîme trop vite Vous voyez Il n'y a que 20 points de vie Alors que là Il y en a 200 Je crois qu'on a un dixième Des points de vie apparemment Un dixième des points de vie Avec une arme de cristal Arme de Tire d'edit Salut Dans sa catalyseur Je vire aussi Je peux utiliser de magie Voilà Bon Je vais placer mes sorts Voilà Je vais enlever la boule de feu du chaos Pour placer une grande combustion Si je la trouve Voilà Et là je place Un corps en énorme de feu Voilà Alors la grande boule de feu Ce sera vraiment contre les gros Massoc' que vous avez vu tout à l'heure Ça aussi Et le reste sera un peu Contre les autres ennemis Tout simplement Bon bien sûr J'utiliserai aussi beaucoup Mon katana Vous voyez C'est un lieu vraiment splendide du jeu Je trouve Bon honnêtement Alors là On va affronter Une gargouille Comme les premiers boss On en aura deux A vaincre Mais cette fois-ci Ce sera une par une Elles sont un peu plus fortes Que les premières gargouilles Je crois Elles font aussi des nouvelles attaques Mais On est beaucoup plus équipés Beaucoup mieux armés Qu'à la première fois Donc Intéritiquement Ils ne devraient pas avoir trop de problème Alors c'est bien sûr Un corps une fois Un ennemi qui ne réapparaît pas Je vais essayer de vaincre Au katana Pour changer Sinon il n'y a aucun défi Enrêtement Voilà Taper à queue Pour récupérer ça Vous voyez Mon katana Que je fais loin Est vraiment très puissant En fait c'est pas qu'elle est très puissant Parce qu'il y a des armes Qui font 700 dégâts 500 Par contre Ce qui est bien que ça y a C'est qu'elle enchaîne très vite les coups Quand elle a fait des bons dégâts De saignement En fait Très très performante comme âme Je la recommande très vivement Même si je pense La mettre à plus 15 Et ensuite mettre des buffs dessus Au final Je ferai au moins du 800-900 dégâts Avec une arme très rapide Je pense que ça sera assez redoutable On verra bien Je pense que je vais jouer avec ça Et avec les morts En fait C'est mes deux armes préférées du jeu Lushigatana avec les morts C'est vraiment deux armes Que j'affectionne particulièrement Particulièrement Même si j'aimerais bien voir Ce qu'on nous propose Du côté des masses Parce que pour éclairs Qui sont basés Enfin je vais monter J'en force et en foi en fait Et éclairs qui sont basés Enfin il y a des gros Bonus Sur La foi et la force Sur éclairs Et sur les masses Alors là on monte On est arrivé dans l'église C'est ça le moyen de continuer en fait On peut courir Jusqu'au moins J'aime bien marcher Alors là Soit vous allez au bord Vous faites tomber tranquillement Soit vous faites Un sale tour d'avant Enfin Une roulade plutôt Alors là Quelques ennemis Ceux là Vraiment pas très forts Ils vous barrent dans des petits couteaux de loin Ils infichent juste les éléments Si j'ai pas de bêtises Ils sont vraiment pas résistants Mes parents Ils font des backstabs En fait on peut un peu Les assimiler Aux voleurs en fait Aux voleurs des premiers niveaux C'est un peu eux Un peu plus fort Donc vous voyez C'est pas vraiment très dangereux Alors dans cette église Il y a une zone bonus Grâce à Poupée étrange Qu'on a récupéré On peut accéder à une zone bonus Que je vous montrerai Il y aura une vidéo spéciale Pour cette zone Parce que c'est quand même très grande Voilà quoi C'est un niveau à part entière Donc je vous montrerai Dans une autre vidéo Alors lance de foudre Au moins Je pourrais les atteindre de loin Alors cette vidéo sera plus courte Que les autres Parce que je pense Aller jusqu'au feu de camp Et m'arrêter là Ce sera sûrement la vidéo La plus courte De la zone Voilà Je vais continuer à l'épée Alors aller dans des zones Où vous avez Le plus d'espace possible Voilà Et une fois Et voilà Tout simplement N'allez pas sur les petites Des trucs comme ça Vous essayez de les attirer Là où il y a un peu d'espace Bon il va continuer Tant qu'il n'y a plus Ouais c'est bon Il s'est arrêté Voilà Un coup d'air d'eux Et ils sont morts Ça me fait rigoler La gestion de La physique des corps Dans ce jeu Vous voyez là C'est la princesse C'est une statue Elle n'est pas dedans Elle est aussi grande Que ça par contre Alors On descend à l'échelle Alors là Je pourrais très vite Finir la vidéo En allant ici Mais on va passer Par un petit passage D'abord Vous laissez tomber Ici devant Voilà Bon je vous dis C'est la première vidéo Ça rattra au feu de camp Ça ne sera pas trop long Bah c'est un peu plus long Prévu Vu qu'il vient de mourir Donc en fait Ce que vous devez faire C'est passant de ces deux piliers Écoutez Ça ne m'a jamais arrivé De tomber Comme un nul Ça ne m'a jamais arrivé C'est une première Donc Encore un fail Ça fait pas mal de fails Dans mon let's play C'est bête Vu que je suis boss très très bien Mais Bah quasiment A chaque fois où je suis mort Pour l'instant Enfin A chaque fois où j'ai fail A chaque fois C'était Phase de plateforme En vrai dans ce jeu Je crois que c'est là Où je m'arrivais le plus Mais dans Dans le hameau du crépus Que je crois Ça s'appelle comme ça Dans la zone C'est du marais Je suis mort La seule fois où je suis mort C'est en tombant En tombant Dans Cette zone là Je suis mort en tombant Et encore une seule fois Je suis mort en tombant Donc Voilà Je vais que mourir en tombant En tombant Ah j'arrive pas à dire tomber Je tombe Tu tombe Il tombe Il tombe Il tombe Il faut tomber Ouais bon Voilà On a plus qu'à repasser par là Et refaire tous les ennemis Vous voyez les gargouilles Ne réapparaissent pas C'est le gemel Qu'il casse droit Voilà C'est bon Allez Premier ennemi Et le deuxième Ouais les couteaux sont vraiment très lents dans ce jeu Il n'y a aucun problème pour les esquiver Alors il a droppé quelque chose Je ne sais pas ce qu'il droppe honnêtement J'ai oublié Des couteaux de lancé Je ne m'en sers jamais des couteaux de lancé Vu que je fais très très peu de dégâts avec Je ne vois pas vraiment quoi ça sert dans ce jeu C'est un peu useless quoi User ça veut dire inutile pour ceux qui ne savent pas Et utile c'est useful Enfin je pense Ouais hop là Alors ici C'est quand même bien pour se battre Là où je suis actuellement Vous avez Franchement si vous n'arrivez pas à vos balles là-dessus Vous voulez choper tous à l'arc Vous voulez aggro Enfin vous voulez leur tirer une flèche Ils viennent ici Et vous voulez choper ici Bon c'est beaucoup plus long Parce que le temps qu'ils viennent Et bah ils sont Ils mettent du temps à venir quand même Mais pour en sorte Vous avez des bonnes chances Qu'ils tombent dans le vide Regarde ça aurait dit aussi légendaire Alors là J'ai contre avec ça On va t'en cogner avec mon bouclier Voilà Allez viens Voilà je vous l'ai dit Il y a des chances qu'ils tombent Et le dernier Bon je m'inquiète toujours ici Mais je suis jamais mort en fait Non je vous le dis Je suis jamais mort Sur ces Sur ces passerelles Pourtant je suis jamais mort non plus là-bas Alors je suis vraiment en nul Peut-être mort Si je remords une seconde fois Je vous dis tout de suite Je ferai une coupure d'un vidéo Parce que me tapez deux fois le trajet Enfin vous Moi oui je vais devoir le faire De toute façon si je meurs Mais vous Voir deux fois le trajet en vidéo Ce serait un peu Un peu chiant pour vous Voilà On fait tout ça rien que pour un coffre Donc je vais juste faire tout ça rien que pour un coffre Je sais même plus ce qu'il contient Bon je me suis dit dans cette spé Que je vous montrais Vraiment la zone de jeu à 100% Ou presque à 100% Parce que c'est des choses que je connais pas malheureusement Je vous montre tout ce que je connais Ou tout ce que j'ai pas oublié disons Voilà Et pour revenir c'est la même chose Mais dans l'autre sens Bexion divine Ah ouais c'est vraiment pas mal en fait Ça sort tous les PV C'est comme une fure des sues Qui sort tous les PV Mais qui se régénère pas au feu de camp Malheureusement Alors je les ai utilisé vraiment en fin de jeu Les trucs comme ça Vraiment sur les boss de fin de jeu Parce que vraiment c'est du gâchis disons Alors est-ce que non Je vais essayer de pas dépenser de fioles J'essaierai pas d'en dépenser non plus La seconde gargouille qui va arriver juste maintenant Enfin maintenant Quasiment maintenant Alors là On part là bas Vous voyez Elle est là bas à gargouiller Elle nous attend Elle attend qu'on descende Ce truc Vous voyez là bas On venait de là bas Donc là on va descendre Ceci Alors On peut descendre deux fois Une fois pour arriver A la zone qui est juste en face de nous On peut le voir Et on pourra le faire encore une autre fois On pourra aller au feu de camp Qui est en dessous Et vous verrez plus tard Pour accéder à un boss Qu'on fera plus tard Qu'on fera vraiment à toute fin Je pense Je sais même pas si je le ferai dans Dans la série de vidéos Dans la série de vidéos Dans la série de vidéos De Norlando Enfin sûrement Ouais de gros Vous voyez Quand je jouais le j'ai qu'il n'y avait aucun défi En vainquant ses ennemis A boule de feu Vous voyez On va toucher une fois C'est parce que je suis pas doué Donc là on pourrait continuer Et continuer ma vidéo Sauf que je vais m'arrêter en bas Au bout de camp Et je reprendrai Je reprendrai la suite Pour plus tard Voilà on descend Alors la suite Dans la prochaine vidéo Dans la prochaine vidéo Je ferai tout le château Je ferai pas le boss par contre Mais je ferai une grosse partie du château Et dans la troisième vidéo Je ferai sûrement le boss Plus Enfin les deux boss disons Je ferai Smug et Einstein Plus Gwendolin Gwendolin Je sais pas comment Rangie Parce que c'est un garçon Donc directement on va dire Gwendolin Mais bon Ça fait bizarre de dire Gwendolin Alors On récupère Ceci Un anneau de Alors qu'est-ce qu'il y a ? A quoi il sert ? Honnêtement je n'ai aucune idée les amis Alors Amur et Miracle Ah bah voilà Un très très bon anneau Que je n'ai pas équipé malheureusement Vu que je suis obligé de me servir de ces deux là Pour faire des super boulades Mais Je pense que je m'en équiperai plus tard peut-être Alors je vais pas utiliser de fioles Comme ça j'ai 10 fioles pour la suite du niveau Sans mûrer le feu Euh niveau supérieur Pas de niveau supérieur Renforce Non Mais là Honnêtement Qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Bouguille d'aigle Je pourrais améliorer ouais Je crois pas Un très bon plié que j'améliorerai plus tard Armure Rien d'améliorer J'achèterai tous les matériaux plus tard Je farmerai pas mal pour les matériaux Mais ce sera pas maintenant Alors je suis équipé pour la suite du niveau Donc je vous dis à la prochaine vidéo Que je fais directement ici Mais c'est vraiment pour faire des vidéos pas trop longues Pour que ça soit vraiment plus court à regarder Voilà Donc moi je vous dis à la prochaine